Bonjour et bienvenue au Thé-Vous du mardi 20 septembre 2022, notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Christo Yaki Lumi et offert par les vérités de l'évangile. Le thème que nous avons ce matin est « Va et prospère ». Oui, mon ami, il faut que tu sois conscient que tu es né dans une vie de prospérité. La Bible nous dit dans 3 Jean 2, Bien-aimé, je prie pour que vous puissiez prospérer de toutes les manières et que votre corps puisse bien se porter, de même que je sais que votre âme se porte bien et prospère. Alléluia. Vois-tu, mon ami, l'instant où tu es né de nouveau, il est devenu trop tard pour que tu sois pauvre, parce que tu es né dans la prospérité. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 8 au verset 9 « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » Réprends que maintenant tu sais pourquoi ce n'est plus possible pour toi d'être pauvre. Bien plus, la prospérité qui vient de Dieu ne concerne pas seulement l'argent ou les biens matériels. Il s'agit de la totalité de ton bien-être, esprit, âme et corps. Il s'agit d'avoir la bénédiction de Dieu dans ta vie, de telle manière que tu es capable d'impacter la même vie à quelqu'un d'autre. C'est la manifestation de la grâce de Dieu sur ta vie, qui fait que tout ce qui te concerne réussit grandement, mon ami. Par exemple, la Bible le dit dans Genèse 24 verset 1 « L'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. » Ça, c'est exactement la volonté de Dieu pour toi aussi. Jouir de la prospérité qui vient avec les richesses, la joie, la paix et de l'accomplissement. La belle chose est que tu n'as pas besoin de prier Dieu pour qu'il te rende prospère. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de parvenir à la réalisation que la prospérité est ton droit d'aînesse et marcher à cette lumière. Tu es né dans la prospérité, cher ami. Commence donc à marcher dans cette vérité. Choisis la vérité. Le Seigneur a déjà fait la déclaration souveraine que tout ce que tu feras prospèrera. Somme 1, verset 3 Alors, bien aimé, que cela soit ta nouvelle mentalité. Reconnais qu'en Christ, tu as un héritage inexhaustible et sans limite. Donc, va et prospère dans toutes tes voies. Alléluia. Vois-tu, bien aimé, ce matin, le pasteur veut nous faire comprendre que la prospérité est déjà acquise pour nous. Nous n'avons pas une autre direction que de prospérer. La Bible nous informe et nous montre que Jésus, lui-même, s'est fait pauvre afin que nous soyons riches et prospères. Notre pauvreté a été arrachée par lui. Il a mis et il a pris sur lui et il nous a donné sa prospérité, sa richesse abondante. Il n'y a donc pas d'opportunité, il n'y a donc pas de moyen que tu sois quelqu'un de pauvre. Et une mentalité riche est la mentalité de ce que Dieu a dit de toi. Ne t'inquiète pas de manquer pour le lendemain. Ne t'inquiète pas de ce que tu vas boire, manger, de comment tu vas te vêtir. Il dit que tu es un riche. Tu es quelqu'un de prospère. Et pas seulement dans des richesses financières, bien aimé. Mais également dans la prospérité de ton corps. Donc la pauvreté en termes de ta santé n'existe pas. Tu ne peux pas être pauvre mentalement. Tu ne peux pas être pauvre physiquement. Tu es en bonne santé physique. Tu es en bonne santé mentale, émotionnelle, sociale, dans tous les domaines possibles. Matériel, tu prospères. Parce que c'est ta marque de fabrique. Tu as été fabriqué, tu as été créé pour être un être qui prospère. Vois-tu, c'est comme une graine de haricots que tu plantes et qui a été créée pour lorsqu'elle est plantée. Pour grandir et porter des fruits. Toi également, tu portes des fruits. Chers amis, ne t'inquiète donc pas. Et prends du temps pour méditer encore plus dans le psaume 35 au verset 27. Et dans Ephésiens 1 au verset 3. Mais avant, je t'invite à prier avec moi. Cher père, merci de m'avoir amené dans une vie de prospérité abondante. Où je ne manque de rien et je n'ai besoin d'aucun support. Merci de m'avoir donné ce type de prospérité qui garantit la paix, la joie et l'accomplissement. Non seulement tu m'as béni d'abondantes richesses, mais tu m'as également amené dans la santé et la protection divine. Me rendant prospère de toutes parts. Mon ami, refuse la pauvreté de toutes formes dans ta vie. Refuse de te déclarer pauvre. Refuse ce nom et cet indice sur toi. Refuse la mentalité de pauvreté. Considère-toi comme un riche émotionnel, un riche social, un riche matériel, un riche physique. Et déclare au cours de cette journée que je suis en crise. Je suis un héritier joint avec lui. Alors, je suis riche et prospère en toutes choses. Médite sur cela toute cette journée. Médite sur moi. … Médite sur moi. Sous-titrage ST' 501